Maintenant que le président mette les hommes qu'il faut pour les contacts exploratoires, maintenant ce sera dans quel cadre et où est-ce qu'il faut le faire, c'est seulement le gouvernement qui pourra préciser dans quel cadre il pourra conduire ses négociations. Son prédécesseur disait oui au dialogue, oui à la discussion, mais pas question de le faire hors du Sénégal. Toutes les négociations à partir de la première guerre mondiale, 14-18, les négociations ne se sont pas déroulées au niveau du théâtre d'opération. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça se déroule loin du théâtre d'opération. L'avez-vous une fois dit au président Ouad ? Non, même si je l'avais dit, je ne peux pas le dire ici. Pourquoi ? Parce qu'entre le président et son ministre, il y a la confidentialité. Mais toujours est-il que j'ai toujours été loyal. Mais j'ai défendu aussi pour qu'il y ait la paix et la sécurité au niveau de la casemence. A-t-il échoué dans le processus de paix ? Quand on n'arrive pas à la paix, c'est un échec. Quand on n'arrive pas à la paix, c'est un échec. Et cela a été prévisible avec sa façon de gérer le dossier ? Au moment, il y avait des avancées certaines. Mais le pilotage du dossier était trop centralisé. Et en toute chose, on a besoin de déconcentration. Et une trop forte concentration, un seul interlocuteur n'est pas toujours une bonne solution. Évidemment, on peut dire qu'on concentre pour éviter des fuites. Mais dans le cas, ça n'a pas été le cas. Puisque même des gens qui étaient dans le dossier intervenaient sur des plateaux de télévision. Alors que, pour déballer de tous les contacts qui étaient pris avec tel, avec un tel, avec un tel. Et ceci, au point de vue sociologique, n'est pas de nature à faire avancer le dossier avec les hommes que je connais. Alors, les choses ont commencé à se gâter à partir de quand ? Je peux dire que les choses ont commencé à se gâter à partir de 2002. C'est tout, hein ? Deux ans juste après votre prise de pouvoir ? Oui. À partir de 2002. Deux ans juste après votre prise de pouvoir. Deux ans juste après votre prise de pouvoir. Qui avait le dossier à l'époque ? À l'époque, c'était le général Ignan. Mais moi-même, j'étais dans le dossier. Mais le responsable, le point focal, c'était le ministre de l'Intérieur. Mais je peux dire que j'y ai fortement contribué. Et le président Ouad peut en témoigner. C'est après que vous soyez parti, ou bien au moment où même que vous étiez en fonction. J'étais déjà en fonction, j'étais déjà en fonction. C'est le cas où les choses ont commencé à se gâter. À se gâter, oui. Quel est l'élément, on va dire, perturbateur dans ça ? L'élément qui a déclencé, si vous voulez, ce qui a... C'est peut-être le manque de volonté du gouvernement. Le manque de volonté du gouvernement. Et ça veut dire qu'Oad a sous-estimé un peu l'affaire, juste pour vous laisser terminer. Non. Parce qu'il disait qu'il allait régler la crise dans 100 jours. Oui, mais ce n'est pas qu'il a sous-estimé, mais l'approche peut-être qui a fait capoter la chose. C'est-à-dire, si on part du principe qu'il faut diviser le MFDC pour parvenir à son but. Mais on se plante. Et c'est pour cela, l'actuel gouvernement, je n'ai pas de conseil à donner au président Maki, mais il est suffisamment avisé. Il a été ministre de l'Intérieur, premier ministre. Aujourd'hui, il est président. Il est suffisamment outillé. pour vraiment manager ce dossier et le conclure une bonne fois pour toutes. Donc voilà ce qu'explique vraiment toutes ces factions au sein du MFDC, avec Salif Sadiou d'un côté, Ousmane Niantang-Diata, on s'en souvient, César Atout Badiat, tout ça. Il y avait une volonté gouvernementale de déstabiliser le MFDC par la multiplication de factions. Mais actuellement, on peut dire que vraiment, tout est en bonne voie. Avec le MFDC qui a pris la décision de libérer, on s'en souvient, ses otages, il y a juste 40 jours, je peux dire. Bon, il faut s'en féliciter. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Il faut continuer. Et continuer rapidement. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on dit, mon vieux, à la forge, quand vous chauffez le fer à blanc, si vous voulez le modeler, l'aplatir, c'est quand il est chaud qu'il faut le façonner. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Mais il ne faut pas attendre que ça se refroidisse. Si ça se refroidit, il faut encore, ça crée d'autres problèmes. Parce que pour le tordre, ça crée en ce moment des distorsions. Vous encouragez Makissal à poursuivre les discussions. À poursuivre les discussions. Et de maintenir cette ligne également. Voilà. Alors, pour avancer un peu, je rappelle juste aux téléspectateurs que nous sommes avec Yuba Sambour, ancien ministre des Forces armées, député de la 11e législature. Il n'y a pas si longtemps, récemment, le Sénégal a mis en place aussi une juridiction, juridiction spéciale, je dirais même, pour pouvoir juger Hussain Abraie. Hussain Abraie, l'ancien président du Tchad. Et que même le financement, je ne dirais pas à ce réprès, mais aussi qu'une importante contribution a été apportée par la Belgique de plus de 300 millions de Français. L'ancien président tchadien. Est-ce que cela vous inspire en commentaire ? Oui. Vous savez, Abraie, et là, ça fait bientôt 20 ans. Ou encore plus, ça. Presque. Il est arrivé en 1986, je crois. C'est pas 90. 90, quelque chose comme ça, vers la fin des années. 81, début 90, c'est ça. Oui. Alors, Abraie, le Sénégal le traîne avec lui. Ouad avait tenu à ce qu'Abraie ne soit pas extradé, à ce qu'il soit jugé au Sénégal. Mais la loi sénégalaise ne permettait pas de juger Abraie. Il fallait donc la modifier, l'adapter. Ça a été fait et ça a pris du temps. Aujourd'hui, le président Maki est là. C'est un dossier qu'il hérite et doit donc continuer avec ce dossier. On vous accuse d'avoir traîné le pas, l'ancien régime, de n'avoir jamais voulu juger Hussain, après raison pour laquelle vous n'avez jamais voté toutes ces lois. Non. Je ne pense pas. Vous savez, les modifications de législation, ce n'est pas aussi simple. Mais cela ne fait pas longtemps que Maki s'allait au pouvoir, alors que vous, vous avez passé 12 ans au pouvoir. Oui, mais quand on était venu pendant les sept premières années, il était question de juger Abraie, mais confronté à la réalité, la cour, je crois que c'est la cour de suprême ou de cassation, à l'époque, avait indiqué que le Sénégal ne pouvait pas juger Hussain Abraie. Pourquoi ? Parce qu'il fallait réadapter notre dispositif judiciaire et il a fallu donc se mettre à ça. Est-ce qu'il y avait cette volonté ? Bon, je pense qu'il y avait quand même la volonté. Alors pourquoi ce retard, ce ralentissement ? Ça fait juste moins de 7-8 mois que Maki s'allait au pouvoir, mais les choses sont allées très rapidement aussi. Oui. Ah non, parce que le terrain avait déjà été déblayé. Déjà ? Oui, le terrain a été déblayé, de ce souade, parce que la loi qui permettait de juger Abraie était déjà prise. Vous savez, même le Sénégal voulait le juger. Les avocats d'Abraie sont intervenus au niveau de la cour de la CDAO et la cour de la CDAO avait dit que... Non, le Sénégal voulait l'extrader. Tout à fait. Et la cour de la CDAO a dit que le Sénégal ne pouvait pas... On se souvient, cette décision de Ouad avait fait en tolée, se réveiller d'un coup pour dire lundi j'extrade Abraie. Voilà. C'était une façon de faire peur aux gens ou bien ? Non, je ne pense pas que ce soit une façon de faire peur aux gens, mais une façon de dire que celui-là, il est encombrant. Il faut... S'en débarrasser. S'en débarrasser. Maxine était parti déjà, quoique le président Macky Sall n'aurait pas à hériter d'un dossier du genre. Mais la CDAO nous a rappelé à l'ordre. Et après, et là, la cour avait été... Les chambres avaient été déjà constituées pour... Mais entre-temps, on était arrivé vers l'élection présidentielle. C'était l'après-campagne. Et dans cet environnement aussi, ce n'était pas opportun d'engager un procès aussi important, à la fois pour le Sénégal que pour l'Afrique. Et entre-temps, bon... Ce qui est arrivé... Ce qui est arrivé est arrivé. Alors, vos ex-frères, on va dire, depuis un certain temps, depuis quelques mois même, parce que maintenant, vous êtes membre de l'UCS, l'Union centriste du Sénégal, un parti dirigé par Abdoulaye Baldé. Alors, on introduit une motion de censure à l'Assemblée nationale pour faire tomber le gouvernement, disent-ils, d'Abdoulmaï, parce que le Premier ministre est impliqué dans l'affaire après, qui aurait donc vraiment facilité le transferment de cet argent depuis le cadre au Sénégal. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Avaient-ils raison d'introduire cette motion de censure ? Oui, au niveau politique, ils ont raison, puisque la loi leur permet. Ce que la loi n'interdit pas. Mais à la seule différence aussi, Abdoulmaï n'a pas pris cet argent en tant que Premier ministre. Non, Abdoulmaï n'a pas pris cet argent en tant que Premier ministre. Mais il peut, si le procès venait à s'ouvrir, peut-être être cité comme témoin, ou s'il y a d'autres organismes qui se constituent, parti civil, surtout cette société civile que nous avons, et qui se développe et se multiplie au niveau de notre espace CDAO. c'est des choses aussi à craindre. Est-ce que vous ne l'avez pas dit également ? Parce que le fait que M. Mbaye n'ait pas commis, on va dire, cet acte aussi au moment où il était Premier ministre, alors que ce sont des choses qui sont antérieures à sa fonction, à son poste de Premier ministre, alors on ne voit pas la raison pour laquelle peut-être qu'on puisse introduire cette motion de censure contre son gouvernement. Mais la motion de censure est un acte politique. Et ce faisant, en tant qu'acte politique, on ne peut pas dire non, vous ne pouvez pas déposer une motion de censure dans la mesure où la motion de censure est normée. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Si les conditions sont remplies, vous pouvez le faire, mais toujours est-il que le débat sera ouvert et l'Assemblée va voter. L'Assemblée a voté ? L'Assemblée a voté. Avant même le vote, les débats étaient houleux ? Aujourd'hui,